... A Vernouillet, dans les Yvelines, la toute nouvelle maison paroissiale porte le nom de Saint Jean-Paul II, un nom choisi par les paroissiens. Déjà c'est un saint récent, et donc ça donne aussi l'idée d'une église vivante. Et puis c'est un saint assez universel, qui touche beaucoup de gens, et notamment des gens assez jeunes, et donc qui correspondaient bien avec l'image d'ouverture, qui est plus qu'une image, avec notre désir d'accueil, d'ouverture, et puis la réalité jeune de notre paroisse. Cette ancienne école publique, tout juste rénovée, est particulièrement adaptée au patronage de la paroisse. 75 enfants environ sont accueillis ainsi tous les mercredis, le matin ou l'après-midi. Il y a d'abord de l'aide aux devoirs pour ceux qui le désirent, ensuite il y a de la catéchèse, une demi-heure de temps de prière, à l'église avec le prêtre, et ensuite je. Le patronage, lancé il y a 5 ans et géré par une quarantaine de bénévoles, est devenu un outil d'évangélisation. Le premier rapport, c'est de vivre la catéchèse différemment, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une heure, et on s'abstrait du rythme de la semaine, mais le caté est vraiment intégré à la vie des enfants, aux devoirs, aux jeux, à une vie de communauté, une rencontre entre les générations, la prière ensemble. Mais tout ça ne touche pas que les plus petits de la paroisse. Ainsi, il n'est pas rare que plusieurs enfants du patronage demandent à être préparés au baptême et amènent leurs parents à la messe des familles une fois par mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada